bonjour à toutes et à tous c'est Romain Dobry depuis la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief du lundi et l'analyse graphique et bien merci encore à tous et à toutes pour vos soutiens toujours like partage pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des séances et notamment des dépositions ouvertes si vous voulez plus d'informations sur le service info d'experts vous avez tout dans le lien en descriptif de la vidéo ci-dessous donc à un début de semaine un peu un peu dans le calme sur les indices on consolide on a du mal à payer même s'il n'a pas de signaux de vulnérabilité très fort mais on a les indices qui sont un peu dans le flou on va faire un petit point d'indice évidemment quelques indices et quelques valeurs sur lesquelles on va les zoomer en fin de séance qui vont illustrer un peu cette idée de consolidation probable même si il y a sur certaines small limit caps encore toujours un peu d'intérêt et des choses à faire à mon avis de ce côté là c'est ce qui nous permet de bien performer pour le moment l'argent aussi qui est revenu sur le niveau idéal de retracement on va regarder tout ça et puis consulter un peu les intérêts alors justement du côté du calendrier on n'a pas grand chose de majeur cette semaine le gros chiffre sera l'inflation en Europe mercredi là on a l'indice de la fête de philadelphie la fête de new york qui est ressortie aujourd'hui en baisse nettement inférieure au consensus moins 38 contre moins 3 7 c'est pas terrible axa a publié aujourd'hui très bien demain mardi production industrielle en chine le zoo du sentiment économique en allemagne et puis les ventes au détail aux états unis chiffre de l'inflation important il y aura aussi les publications de buig euronext et ubisoft à surveiller à paris et puis côté consommation home dépôt ce soit demain soir mardi soir et jeudi soir walmart aux états unis on se verra cisco mercredi mais c'est moins fort que ça n'était avant mercredi donc les chiffres de l'inflation en Europe côté macro et puis jeudi lundi ce manufacturier de la fête de philadelphie et puis on clôturera la semaine en beauté avec les discos respectifs de jérôme brouelle christine lagarde en fin de journée vendredi donc voilà la saison micro touche à sa fin macro on a moins de rendez-vous important donc des indices qui sont moins drivés et on n'a pas réussi à passer le niveau de résistance majeure c'est un peu notre scénario principal qui se met en place ici c'est à dire consolidation faute d'avoir débordé des niveaux techniques à court terme ça veut pas dire pour autant baisse marquer mais peut-être retracement ou consolidation pendant quelques temps des marchés qui aurait peut-être un peu moins de volatilité de relief pendant les jours à venir ça se matérialise du côté de l'intérêt sur les marchés dérivés ça se confirme aussi on entame une semaine d'échéance des marchés dérivés qui aura donc lieu vendredi 19 mai 16h pour l'indice cap 40 il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur cette échéance même si alors d'une part le niveau de couverture est relativement solide toujours sur l'indice cap 40 et même sur la nouvelle échéance du mois de juin qui est une échéance trimestrielle cette fois ci plus importante on constate qu'il n'y a pas de complaisance ce qui me fait dire que n'est pas dans un séquence de risques majeurs même si on est un peu plus optimiste globalement on va le voir même sur la volatilité sur le vix ça se retend dès qu'il ya un tout petit peu de flottement sur les indices mais côté intérêt sur le futur cac 40 sur le s&p l'intérêt la position ouverte sur le futur a augmenté 2 et demi pour cent de 35 alors que l'indice est quasiment flat depuis l'échéance du 21 avril dernier donc sur une échéance quasi complète on n'a pas eu de changement de petite création d'intérêt plutôt à la main des acheteurs c'était plutôt dans les mouvements de hausse mais globalement pas de pas de changement de tendance pas pas de tendance est un intérêt qui a bougé faiblement à la hausse sur le cac 40 1 % de baisse de la position ouverte globalement depuis le 21 avril donc c'est quasiment neutre acheteurs et vendeurs se sont neutralisés dans tous les mouvements pour une baisse de 2,13 % de l'indice cac 40 sur le rostock c'est la même chose à 41 % de baisse de la position ouverte pour une baisse de 2,05 de l'indice ce sont les chiffres à hier soir bien sûr hier soir donc vendredi soir nous sommes le lundi 15 mai il est 16h12 les marchés américains ont ouvert il y a trois quarts d'heure à peine donc on est dans une séquence où il y a vraiment un peu en roue libre on n'a pas de signaux de baisse pas de pression baissière mais du mal à payer et du mal à trouver de l'intérêt pour accompagner ce mouvement en revanche comme on le disait ce mot l'émide ça bouge un peu plus voilà pour ce qui est des forces en présence pour la semaine et des éléments qu'on va surveiller on va regarder tout de suite du côté des indices pour voir un peu comment ça s'organise pas de changement majeur sur les indices et on a quelques signaux qui confirment ce qu'il nous semblait on est sur le SMP en partie hebdomadaire et le niveau 4137 a fait son office de résistance on n'arrive pas à aller chercher à combler ce gap et encore une fois photo driver avec des chiffres économiques moins bons ça consolide un peu alors le mouvement se met en place de consolidation voilà nouvelle bougie de consolidation pas de figure de retournement ce qu'on peut observer si on zoom en journalier c'est cet oblique qui fonctionne bien marqué trois fois par les points hauts donc en journalier du 1er mai du 10 mai et du 12 mai vendredi dernier donc voilà c'est l'oblique baissière sous laquelle on évolue à court terme donc tendance neutre à baissière à court terme avec ce trading range et ce niveau de support très bien respecté un 4056 majeur avec un intermédiaire un peu plus bas 4048 mais en couture c'est bien ça qu'on surveille donc pas de signaux de faiblesse majeure plutôt une consolidation qui se met en place sous 4056 on pourrait dupliquer cette figure cette zone de congestion 4056-4137 urban air testé 405 3956 encore une fois ce serait pas méchant l'alerte de monétaire mais quand même plus loin même si on peut la remonter un peu maintenant mais pas de raison de casser 3956 en tout cas mais consolider dans cette zone là 4056-4137 ça semble être le scénario pour les heures à venir manifestement et ça se confirme en ce début de semaine du côté nasdaq nasdaq 100 il a donné deux signaux de faiblesse majeure un échec contre cet oblique alors est-ce qu'il ya cette fameuse vague de wolf on avait signalé semaine dernière vague une deux trois quatre puis la cinquième avec tentative de débordement et réintégration valide cette vague de wolf et le retour possible probable à 13688 autour qui est formé par l'oblique entre le point 1 et le point 4 on le rappelle donc j'ai déjà expliqué la semaine dernière je reviens pas en détail dessus mais c'est la cible de cette vague de wolf qui a l'air de se mettre en place d'autant plus que vendredi soir on a eu en journalier cet avalement baissier à la bougie de vendredi à englober celle de jeudi en forme un nouveau plus haut en ouverture et puis un nouveau plus en séance un nouveau plus haut en ouverture plus bas clôture que la bougie précédente en haut de marché avalement baissier il a bougé du jour et on repasse sous le fameux niveau de 13 326 on en avait parlé la semaine dernière on s'est articulé quasiment toute la semaine à partir de mercredi autour de ce niveau là et on repasse en dessous pour l'instant donc signal de faiblesse complémentaire sur le nasdaq encore une fois alors on peut le lire comme un comme un biseau et ça donne à peu près la même cible d'ailleurs cette structure d'épuisement le mouvement est relativement canalisé pour l'instant et on s'attend pas des accélérations baissières fortes mais le mouvement de baisse de vendredi à même si on voit ses forces de rappel il y a eu un avalement mais on voit qu'en fin de séance on s'est quand même bien repris dans des forces de rappel dans ce marché même chose pour la séance de mercredi donc encore une fois pas d'alerte majeure mais à surveiller cette petite consolidation retour probable au moins 12 180 et et pourquoi pas donc un peu plus bas en cas de rupture de 13 180 et pourquoi pas un peu plus bas en cas de rupture à une consolidation un peu plus marquée côté de la volatilité ben en effet ça se tend un peu l'indice vix il est en zone d'optimisme toujours mais il a réagi sur son oblique encore une fois la semaine dernière n'est même pas allé la chercher et là on voit que ça se retourne un peu avec une volatilité à 17 69 c'est pas encore une fois pas de la complaisance de l'optimisme pas grand chose de plus que non plus que la semaine dernière si c'était qu'on est plutôt en partie haute on redescend plus dans la zone basse de la zone d'optimisme marché un peu plus tendu et on voit que dès que les indices rebaisse un peu bien la volatilité se tend un peu aussi on a quelques divergences graphiques aussi quelques indicateurs qui divergent qui n'indiquent plus de nouveaux plus bas donc petite tension possible sur la volatilité sur fond de consolidation encore une fois on n'a pas de figure de retournement majeur baissière mais plus des indices qui s'essouffrent contre des niveaux clés on a ensuite l'Eurostox l'Eurostox lui alors pas de changement majeur en hebdomadaire on peut regarder un instant on voit aussi cette cette idée d'épuisement régulièrement les bougies et on a depuis maintenant trois semaines d'affilée cette oblique baissière qui est bien confirmée donc formé par les points hauts de chaque dernière semaine ça ça va être de la même façon notre signal de réactivation aussi si vous voulez se mettre en place donc en journalier c'est un petit peu mordu mais on voit qu'on l'a bien respecté ce matin donc on peut évidemment ajuster ceux qui veulent faire du trading en journalier mais il faut donc repasser à cette zone évidemment beaucoup de niveaux pour ceux qui font du trading mais on va passer ce niveau de 4346 si on veut l'horizontale et donc pour demain le niveau de 4335 pour considérer que la tendance haussière sera réactivée on est sous l'alerte intraday alors un petit peu du côté plus glissant de du trading range encore une fois à 4283 4325 les points sont bien respectés même si on peut réajuster un peu vers le bas 4281 pour le support pas d'alerte majeure mais on voit ces petites mèches de rejets systématiques contre l'oblique pour l'instant ça n'est pas terminé on est probablement en train de glisser un peu plus peut-être en direction de l'alerte de court terme à 4257 encore une fois il n'y a pas de danger majeur avant 4179 c'est quand même un niveau à préserver c'est peut-être l'autre oblique qu'il faut surveiller formé par les points bas mois de décembre dernier donc c'est peut-être là on va remonter maintenant notre niveau d'alerte donc sous 4179 4155 ce serait moins bien d'aller enfoncer ces niveaux là pour l'instant les niveaux intraday sont bien respectés futur cac40 on avait bien détecté vendredi dans le point journalier la figure c'est bien un triangle symétrique qui s'est mis en place manifestement formé par les points bas ici et là alors on va peut-être le réajuster avec le point bas d'ici par la suite on va voir comment le marché se comporte pour l'instant c'est une ligne d'essai on va surveiller ça j'ai pris les points extrêmes mais on pourra peut-être l'ajuster par le bas avec soit cette là et celle là on va on va voir sur la collant sur la clôture on va voir où ça nous mène en revanche pour la borne haute c'est très clair une fois deux fois trois fois quatre fois presque cinq et cinq fois sur ici six fois là donc marché a bien identifié cette oblique baissière aussi sur le cac40 ça forme un triangle symétrique statistiquement le triangle symétrique c'est 60% de chance de sortie dans le sens de la tendance précédente donc dans ce cas là ce serait par le haut ça veut pas dire qu'on ne consolide pas un peu avant pour que la sortie soit puissante il faut qu'on sorte avant les deux tiers ou trois quarts de la figure donc si on estime que la figure a débuté ici 28 avril vous voyez que les deux tiers ou trois quarts ça se situe aux alentours de fin mai on va dire entre 25 et le 25 mai et début juin après au delà le mouvement serait moins puissant puisque acheteurs et vendeurs se sont neutralisés contrairement à ce qu'on pourrait penser de façon intuitive plus on va loin dans une figure moins elle a de chances de sortir donc si c'est le cas on reproduit par le haut par le bas à la sortie donc là actuellement ça donne des cibles situés autour de un peu au delà de 7074 en bas et à la hausse 7659 et demi on est plutôt sur le dans ce triangle là du bon côté de la du bon côté du range la médiane du range c'est 7368 et demi donc toujours cette zone importante à 388 en bas 768 si on ça on va accélérer rapidement pour aller chercher la borne basse du triangle c'est environ 7310 points pour ce début de semaine avec cette zone 302 318 alors oui je laisse effectivement pas mal de niveaux sur mon graphique ça sert beaucoup en intraday je pourrais les enlever et je sais que c'est pratique pour ceux qui reproduisent les graphiques donc oui je laisse beaucoup de niveaux mais je distingue bien les majeurs des intermédiaires et j'espère que ça vous est utile si ça n'est pas le cas signalez le et auquel cas j'en enlèverais mais vous avez les majeurs donc si vous voulez les supprimer vous même vous pouvez le faire je le laisse pour ceux que ça acquis ça peut être utile voilà en tout cas donc cette figure est bien respectée ça nous a permis de faire une petite vente ce matin contre ce niveau là encore une fois et donc de tester ce trading range sans élément d'alerte majeur on est cette fois ci dans une figure de consolidation encore une fois qui pourrait se prolonger quelques temps donc le scénario est plutôt cohérent selon les différents indices évidemment si on réussit à déborder la borne haute du triangle et surtout la zone 462 483 on réactiverait la dynamique pour aller chercher ces cibles là côté indices je voulais vous montrer l'argent aujourd'hui qui est allé chercher parfaitement notre niveau de retracement idéal là on est un hebdomadaire on avait parlé de la sortie du grand canal baissier de long terme qui était actif depuis janvier dernier on a accéléré on disait qu'il fallait être patient pour retrouver ces niveaux d'entrée mais ça s'est matérialisé mis en place en fin de séance en fin de semaine dernière avec une accélération assez marquée qui est plus de 5% de baisse jeudi pour le presque 5% de baisse jeudi pour l'argent qui est allé s'appuyer pour l'instant et qui tient bien ce canal alors à la borne haute du canal donc ça forme un straw back assez parfait attention on l'avait dit il ya aussi cette grande structure de retournement ça peut aller un peu plus bas et pourquoi pas retourner chercher du niveau de support intermédiaire du côté de 23 36 et aller un peu plus bas que la figure ponctuellement pour l'instant nous quand en tant qu'investisseurs de moyens long terme on a choisi de rentrer à nouveau sur l'argent sur ce niveau là considérant qu'il peut y avoir de la volatilité mais on a un point d'entrée qui est après un retracement marqué un point d'entrée intéressant à titre d'investisseur encore une fois même si on n'a pas de figure de retournement haussière pour l'instant mais on la surveille sur ces niveaux là de la même façon on verra si on tient le niveau ou pas donc l'argent intéressant puis un indice qui se comporte bien depuis plusieurs semaines maintenant on a déjà travaillé plusieurs fois c'est le brésil l'indice brésilien voilà alors qui a réagi sur le niveau de support majeur et qui franchit cette oblique baissière avec une accélération on peut y voir une structure de retournement haussière en épaule tête épaule inversée je l'ai un peu schématisé je l'ai fait très simplement là ici cet oblique on n'a plus besoin mais ici épaule tête épaule encore une fois accélération en gap au dessus de la ligne de coup et puis nouveau gap aujourd'hui alors attention à cette série de gaps mais bon c'est un panier de valeur c'est pas l'indice lui-même mais on a eu du volume pour accompagner dans les pôles donc toujours on est agressif on essaie de rentrer sur ces niveaux là l'idéal c'est plutôt sur support intermédiaire voire sur la ligne de coup en cas de throwback et encore une fois pour aller chercher cet objectif qui est situé sur le panier de valeur à 20 43 un peu au delà donc là ce qu'on regarde c'est le msi brasil et l'xor donc code vio qui est donc l'indice la reproduction de l'indice bovespa l'indice brésilien qui progresse depuis quelques temps et a débordé sa ligne de tendance baissière voilà du côté des indices ce que je voulais montrer non il reste un important sur les valeurs c'était un peu en retard celui-là c'est un panier de valeur 60 mid caps sur l'indice k40 sur l'indice français donc sur les moyennes capitalisations en france et ce que je voulais vous montrer toujours intéressant dans cette idée que marché est peut-être en train de consolider force relative est ce que je vais ici alors force relative on va la comparer au cac40 c'est pas flagrant encore l'indice des moyennes capitalisations françaises était en sous performance par rapport au cac40 on voit que depuis maintenant on va dire mi-avril il surperforme un tout petit peu alors ça n'est pas encore une fois un signe très fort c'est à surveiller et même depuis aujourd'hui début de semaine c'est un peu plus calme mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'activité on l'a vu sur pas mal de ce monde il y a eu des éléments intéressants donc un élément que je vais vous proposer à surveiller pour confirmer que l'indice n'est pas enfin que le marché n'est pas complètement mort et qu'il y a de l'activité de ce côté là quelques valeurs que je vais vous proposer on a recommandé aujourd'hui sur alerte expert et l'ior elle est là un groupe qui a une configuration intéressante si on voit que la force relative ça fonctionne bien ici oui j'ai pas fait de parenthèse pour moi c'est logique mais la force relative c'est la comparaison d'un actif par rapport à un autre c'est la division de la performance de l'un sur l'autre on prend le cac 40 comme benchmark par exemple et ça permet de voir d'essayer de détecter ce que font les grosses mains du marché si la courbe est en hausse comme c'est le cas ici pour elior c'est qu'elle surperforme l'indice de référence qu'on a choisi ou la valeur ou l'autre valeur du secteur on est libre de comparer avec ce qu'on veut mais ça permet d'essayer de détecter ce que font les grosses mains du marché c'est toujours intéressant or elior là vous l'avez en journalier elle performe elle surperforme effectivement et elle a débordé cette oblique baissière de long terme avec du volume je vais enlever maintenant la force relative mais donc voilà un graphique assez simple mais une accélération haussière avec un volume intéressant et un titre qui prend 6% d'ouverture donc qui est en hausse et avec du volume première cible elle se situerait au niveau de 445 aux alentours du côté des autres valeurs on a ce qu'on a rentré récemment on a des on aussi on est ouais elle réagit bien alors des anciens éléments mais voilà on voit une structure de consolidation à plat une accélération haussière une récouverie possible à des jours semaine qui viennent encore une fois alors avec des volumes qui sont à confirmer et on est proche d'un signal d'achat avec encore une fois cette large très lignement et des éléments qui sont intéressants à surveiller sur les small bide une valeur qui est un peu plus compliqué à travailler qui a pas mal de retracé c'est au vh au vh depuis quelques jours se reprend pas mal et on paye à la déborde cette oblique baissière c'est dans on avait regardé pas mal un au vh à valider avec cette structure de retournement haussière de long terme et là elle va déborde cette oblique baissière et avec des bougies qui sont assez marquées on n'a pas tout à fait des soldats blancs mais on voit qu'on a des bougies qui s'imbriquent verte et qui accélèrent avec des volumes qui sont en hausse pour l'instant c'est petit recovery mais on voit qu'il ya du potentiel de hausse aussi sur un titre comme ça on n'est pas forcément entré dessus pour l'instant mais c'est pour dire qu'il ya des actifs et des valeurs qui se portent pas mal dans un marché qui consolide pour l'instant alors justement pour illustrer cette consolidation j'ai choisi trois quatre valeurs qui sont des valeurs fortes actuelles mais qui est bien sont en train de consolider j'ai pris des valeurs du cac 40 ce qui illustre bien notre idée que on est peut-être un peu topiche à court terme sur les marchés si on prend un air liquide en hebdomadaire un liquide a été allé chercher la borne haute et le canal d'abord notre du canal aussi au sein duquel elle évolue depuis longtemps donc et on voit ces bougies de d'hésitation sous ce niveau de résistance 161 26 vous fait l'update aussi puisqu'on avait évoqué au débordement de 154 76 donc on était à chercher un niveau suivant intéressant et un niveau de résistance majeure elle pourrait encore une fois il n'y a pas de figure de retournement sur le titre mais elle pourrait consolider un petit peu et digérer cette hausse récente au sein de ce ventre à des ranges donc les niveaux sont préservés mais on voit qu'elle but maintenant sur 161 26 et l'indice but lui un peu aussi sur ses plus hauts récents dans le même dans la même configuration encore une fois faisons partie des valeurs fortes de ces derniers temps on a lvmh lvmh on n'a pas de figure de retournement baissier à proprement parler mais on voit à cet échec à franchir ce niveau là alors moi j'avais trouvé un target à 917 on n'est pas les on n'a pas réussi à aller le chercher donc ce niveau mais on n'a pas réussi à aller le chercher on but a donc dans ce niveau de résistance des notifiés maintenant à 894 encore une fois peut-être petit trading range sorti par le bas pour aller combler ce gap et rien de méchant mais ouverture en gap ça ferait aussi un island riversole d'autres cotations isolées c'est pas terrible non plus donc il faut que sa consolidation se passe gentiment qui pas trop d'accélération baissière mais on voit que le momentum pour accélérer donc en tout cas si le niveau n'a pas été atteint cette résistance au sort de 895 a bien été identifiée par le marché encore une fois on peut dupliquer ce trading range et on a un angle bien propre ici pour le donner des cibles en cas de rupture de la short et lvmh pour les plus sportifs pourquoi pas mais en tout cas ça restreint un des actifs fort même si elle est moins forte depuis quelques heures maintenant voilà et comme par hasard ça nous renvoie pile pour aller combler ce gap là donc on a ce potentiel de retracement encore une fois c'est pas très méchant mais c'est à envisager 4% de retracement sur lvmh après le parcours qu'elle a connu récemment ça ne serait pas un drame on a un peu le même genre de configuration pour hermès je vous l'avais dit on était sorti du titre sur les points en haut juste au moment du détachement du dividende d'ailleurs ça collait bien 2012 ou 2020 dividende inclus à l'époque et un peu le même genre de configuration alors on n'a pas de figure de retournement on a même plutôt des signaux de force si on regarde en hebdomadaire avec ses mèches basses à chaque fois qu'on redescend un peu hop c'est replié maintenant on voit que cette oblique elle commence à fléchir un peu et elle est en passe d'être enfoncée on l'a bien travaillé pendant trois semaines la quatrième semaine on est passant souvent la défendue et là on commence la semaine un cran plus bas en la testant encore une fois donc attention pour encore une fois un retracement possible aux alentours de 1860 ou 1865 ce serait pas un drame du tout au contraire ce serait sain pour une valeur qui a très bien performé et qui graphiquement était parfaite techniquement on avait été chercher à la duplication du trading range précédent à se rendre là c'est comme ça qu'on a notre objectif se rendre là dupliqué par le haut et on était allé chercher puis le niveau suivant donc c'est très propre graphiquement aussi ça ça date maintenant on n'a plus besoin mais voilà et puis toujours l'évolution au delà d'une tendance haussière pas mal respectée en tout cas elle pourrait être réajustée mais les niveaux de retracement tout à fait raisonnable on sait dans cette direction là avec cet échec à franchir le niveau cette mèche haute qui donne un petit signe de faiblesse aussi à plus court terme donc rien de méchant mais encore une fois ça plaide pour une consolidation à suivre et puis la dernière que je voulais vous montrer dans le même genre qui a très bien performé ces derniers temps c'est le crédit à l'école le crédit à l'école eh bien la crise bancaire du mois de mars qui a fait accélérer la baisse gap baissier et puis les publications excellentes elle bute là maintenant sur 1179 c'était un niveau de résistance majeur qu'on avait identifié avant la crise bancaire d'ailleurs elle avait buté dessus est resté très technique on bute dessus à nouveau on voit que la bougie du jour est peut-être en train d'englober pas encore la dernière mais cette mèche haute de la même façon ça plaide pareil pour consolidation au moins latérale voire un peu de retracement sur des titres qui ont pas mal performé ces derniers temps et puis qui ont versé leurs dividendes donc ça peut être aussi un prétexte pour l'opérateur pour alléger un petit peu voilà les éléments que je voulais vous montrer aujourd'hui dans le dollar index c'est ça que j'oublie on vous avait parlé d'un petit short on a pris une position baissière sur l'euro il ya quelques jours on fait peu d'euros dollars il faut que le signe soit bon il se trouve que là c'était pas mal voilà vous savez qu'on butait contre ce niveau de 1,104 on est passé sous 1,0930 donc sans que ça accélère vraiment pour le moment il y a pas mal de niveaux intermédiaires aussi mais c'est là franchement pour le moment qui signale baissier en direction peut-être de 1,0720 on n'attend pas un énorme mouvement mais on voit que son pendant est bien en train de se mettre en place sur le dollar qui lui a donné un signal de hausse important je vais le mettre en hebdomadaire 1 ici réaction forte sur ce niveau de 101,05 avec sorti par le haut et on a bien débordé de résumé de la même façon cette oblique baissière accélération avec des volumes en hausse donc probable accélération en direction de 103,95 en pourcentage c'est pas énorme mais sur le forex ce sont des mouvements qui sont considérables donc à surveiller et ça a été une autre petit short sur l'euro de court terme voilà cette fois ci vous ai donné des éléments que je vais vous proposer pour la semaine donc des choses à surveiller des marchés un peu sans tendance globalement mais des choses à faire sur différents titres il faut être plutôt rapide prendre du bénéfice plutôt dans l'idée de faire des arbitrages de court terme et puis d'essayer de trouver des beaux d'accumulation sur le moyen et long terme encore une fois il ya de très beau parcours un petit clin d'oeil des stratégies que je proposais il ya quelques temps sur Schneider Electricx je vous en montre une dernière quand même allez qui forment de nouveau plus haut même si la bouche du jeu est pas extraordinaire elle a formé un nouveau plus haut de long terme aujourd'hui et donc il ya encore des valeurs qui tirent leur épargne du jeu même si effectivement cette étoile finance pourrait déboucher sur une étoile du soir mais vous voyez que là le secteur est en forme et qu'on a des choses à faire de ce côté là c'est une excellente semaine à toutes et à tous et on retrouve comme d'habitude sur les différents réseaux tout au long la semaine bonne semaine